La Century Initiative est un groupe de pression ayant pour mission l'augmentation de la population du Canada à 100 millions d'ici 2100. Le lobby torontois a été cofondé par nul autre que Dominique Barton, ex-directeur général mondial de la firme McKinsey. Rappelons que McKinsey a été engagé pour gérer plusieurs départements du gouvernement Trudeau, en particulier Immigration Canada. Compte tenu de la baisse des taux de natalité, le plan de Century Initiative de tripler la population canadienne d'ici 2100 impliquerait que le Canada se mette à accepter au moins 500 000 nouveaux arrivants par an. Et c'est le plan que Justin Trudeau poursuit coûte que coûte, malgré de graves pénuries de logements et de soins de santé, et à un moment où le pays fait face à une dette croissante et se dirige probablement vers une récession. Des pays correctement gérés ont considérablement ralenti l'immigration pendant la COVID et leur gouvernement se sont plutôt concentrés sur les immigrants qui offraient les compétences nécessaires le jour de leur arrivée. Mais le gouvernement Trudeau est complètement incompétent en matière de gestion économique et ne fait que dépenser l'argent des contribuables et laisser entrer n'importe qui au Canada sans se soucier des conséquences désastreuses qu'il en découlera pour le pays et pour ses citoyens. Justin Trudeau doit immédiatement mettre fin à ses relations d'amitié avec les lobbyistes pro-immigration et rejeter le projet du Century Initiative avant d'en arriver à détruire complètement le Canada.